Bonsoir, c'est le 20h noté à la une. Cette nouvelle qui est tombée aux premières heures de la journée. L'Union Nationale de la Presse du Congo a un nouveau comité directeur. Baudouin Kamanda, Wakamanda va présider à sa destinée, suivi de Cyril Kileba, retombé du congrès tenu à Kinshasa. Thème de ce congrès, je le rappelle, Renaissance, ensemble, façonnons l'avenir de notre profession. Et on retient aussi des actions d'intérêt communautaire qui s'ajoutent sur la longue liste des oeuvres du service national. Des écoles de la commune de Yolo, dans la capitale congolaise, ont reçu un lot important de bancs fabriqués par d'anciens jeux civiques dits Kuluna, transformés en bâtisseurs de la nation, sous la direction du général Kassongo Kabuik. Voilà pour l'essentiel. Et donc, nous ouvrons ce journal avec ces nouvelles de la présidence de la République, d'importantes questions de diplomatie au cœur des échanges entre le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et les ambassadeurs d'Égypte et des États-Unis d'Amérique, accrédités en République démocratique du Congo. Un reportage de Fanny Kikoufi et des champions d'Angui. Porteur du message des salutations du président Abdel Fattah al-Sissi, l'ambassadeur Echam el-Mekwad de la République arabe d'Égypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Tulumbo, pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois. L'objectif principal, c'était de transmettre les salutations du président Assissi et il y avait une invitation pour M. le président de visiter l'Égypte dans les mois à venir. Il reste à voir juste à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite, mais sans aucun doute, c'est un pays frère, donc il y a une relation fraternelle entre nos deux présidents. L'Égypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo a laissé entendre l'émissaire du président Al-Sissi à la question sécuritaire à l'est du pays. Attendu dans le tout prochain jour à New York, pour prendre part à la 79e assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé une trentaine de minutes d'entretien à Lucie Tamlein, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de l'État congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle Sam au cours de cet échange. On s'est entretenu par rapport à la visite du chef de l'État et sa délégation à New York pour l'Assemblée générale. C'est une réunion de plus haut niveau, donc on a fait le point par rapport à les activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'entrée des États-Unis, d'avoir des échanges fructueux lors de son séjour aux États-Unis. Privilégiant une diplomatie agissante, la République démocratique du Congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères. L'Égypte et les États-Unis en font partie. Et on reste à la cité de l'Union africaine où le chef de l'État s'est penché sur le conflit qui oppose l'été qui est le Yaka. Couplé au mouvement terroriste Mobondo, c'était au cours de l'audience accordée à Marco Bangoulis, notable au Tekiwumbu. La sombre période de l'histoire de peuples de la partie sud-ouest de la RDC, marquée par les violents affrontements entre Tekiwumbu et Yaka depuis 2022, préoccupe encore les garants de la nation qui ne jurent que par l'instauration d'une paix durable. Une paix qui passera aussi par un dialogue franc et sincère comme l'a recommandé le président de la République à M. Marco Bangoulis, un des notables de ce coin du pays. Il m'a confié une mission. J'ai la charge de m'occuper, explorer les pistes des solutions pour le problème que vous connaissez tous au plateau de Batéqué, le problème qui oppose le Tekiw et le Yaka, auquel se sont impliqués les Mobondo. Ce problème dérange énormément le président de la République. Vous savez que le plateau de Batéqué est aux portes de la ville de Kinshasa, la capitale. Il nous faut absolument mettre fin à ce désordre. Alors, je vais me rapprocher des miens à ma qualité de leader Tekiwumbu. Je vais aussi approcher nos frères Yaka. Une mission ambitieuse lui a été confiée. Ce leader, Tekiwumbu, devra consulter les partis opposés pour dégager les pistes de solutions concertées à ce conflit qui a causé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Et la plénière de ce vendredi au Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu pour une période de 15 jours. Janine Kalinga, Jiloum Piana, reportage. Adoptée par le Conseil de ministres du 12 septembre 2024, l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo a été présentée au sénateur au cours de la plénière de ce vendredi 20 septembre 2024 par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a expliqué que l'objectif de son instauration n'ayant pas totalement été atteint, à ce jour, il est nécessaire de proroger ce régime d'exception. L'honorable rapporteur Nefertiti Goudianza a lu la correspondance du président de la République du 14 septembre 2024, sollicitant l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu. Après débat et délibération à la Chambre haute du Parlement, sous la conduite du président de cette Chambre, Jean-Michel Samalconde-Kengue, ce projet de loi a été adopté dans le même terme qu'à la Chambre basse du Parlement. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris par au vote, 69 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Bien avant l'examen de cette loi, Jean-Michel Samalconde-Kengue avait soumis au sénateur le point relatif à l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du PV de la plénière précédente, celle de la séance d'ouverture de la session parlementaire. Puis il a été question de l'appel à la mise en place des groupes provinciaux, des groupes politiques et des commissions permanentes au sein du Sénat pour cette nouvelle législature. Le bureau a accordé 72 jours aux sénateurs pour leur constitution et la transmission de leurs choix, après quoi chaque groupe aura 10 jours pour présenter au bureau son règlement intérieur. Et la relance des ports de Matadi et Goma une priorité pour la première ministre. Judith Souminois en visite sur place l'a dit au syndicaliste de l'ex-ONATRA, la chef du gouvernement a également salué le modèle économique appliqué sur le port privé MGT. Chémi Magongo et Diokou reportage. L'ex-ONATRA se pend aujourd'hui à genoux, souffre de nombreux maux qui entravent son bon fonctionnement. La délégation syndicale de cette entreprise publique a profité du séjour de la première ministre à Matadi pour présenter la situation avant d'être surprise de la maîtrise des enjeux par la chef du gouvernement. Nous l'avons parlé par rapport à ce que nous devons avoir pour pouvoir relancer notre entreprise. Il y a les chemins de fer qui devaient être du moins relancés et les ports de Matadi qui devaient du moins être équipés. Et si on nous donnait des moyens par rapport à notre créance d'une façon ou d'une autre on pouvait du moins relancer l'entreprise. Accompagnée du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko-Samba et du gouverneur du Congo central Grasse Bilolo la première ministre a visité le port privé un exemple de partenariat public-privé. Cette visite a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques et les opportunités de développement qui en découlent. En quittant le port MGT un moment fort a marqué la fin de sa visite. La première ministre a stoppé son cortège pour communier avec les habitants de Matadi. Ce geste a permis d'échanger des sourires des poignées de main et des mots d'encouragement. Judith Sumino-Tuluka a su créer un attachement témoignant ainsi de son engagement à trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais à travers le programme d'action du gouvernement. Et vous avez certainement remarqué que les magasins des expatriés ont ouvert leurs portes au bout de 10 jours de grève. Employeurs et banques syndicales sont tombés d'accord sur le respect de l'horaire du travail et le paiement des salaires au taux du jour. Des solutions reprises dans l'acte d'engagement signé entre les deux parties. Joséphine Niondo et Fifi Moukondi. Après plus d'une semaine de grève, les travailleurs du secteur de commerce tenus par les Chinois, Libanais et Indo-Pakistanais ont accepté de reprendre le travail. Ce matin, jeudi 19 septembre 2024, les portes des magasins sont à nouveau ouvertes. Cette décision intervient après l'engagement de l'employeur d'améliorer certaines conditions de travail sur proposition de l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mouma, une solution palliative en attendant la tripartite au gouvernement employeur et banque syndicale. Cet acte d'engagement contient qu'on doit réajuster le programme de transport, réajuster les salaires de base et respecter l'horaire du travail. Les inspecteurs seront sur terrain pour voir ceux qui vont respecter cet acte d'engagement à la fin du mois. Toutefois, les travailleurs suggèrent l'implication personnelle du président de la corporation des employeurs. Nous apprécions l'implication de l'autorité des tutelles. Nous sollicitons l'engagement du numéro 1 des expatriés. Par contre, cette reprise des activités est saluée par l'employeur. Nous sommes contents de voir l'inspecteur général qui nous a départagés. La relance des activités dans ces maisons situées en pleine ville de Kinshasa s'est déroulée sur l'œil vigilant de la police. Question de dissuader le fauteur de troubles qui rôde tout autour. Et vous savez que la réforme de la rue de la justice nécessite la participation de tous, surtout des magistrats eux-mêmes, c'est dans cette perspective que le ministre d'État, ministre de la justice a été reçu par le conseil supérieur de la magistrature et d'Itshalla. L'état actuel de la justice congolaise inquiète tout le monde. Du président de la République en passant par le conseil supérieur de la magistrature jusqu'au peuple au nom duquel la justice est rendue, le constat est le même. Les états généraux s'imposent pour un diagnostic et une thérapeutique appropriées. Le ministre d'État, ministre de la justice Consta Moutamba a été voir le président du conseil supérieur de la magistrature pour harmoniser les termes de référence de l'organisation de ces assises des états généraux de la justice. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous c'est que dans les deux semaines qui suivent nous puissions les soumettre au conseil de ministres afin que nous les transmettions en tant qu'au projet de loi au niveau du Parlement. C'est une nouvelle dynamique qui pourrait peut-être changer positivement les choses des Ligue Ferrenda. Un jeu et défi de la décentralisation en RDC 15 ans après c'est donc le thème de l'échange entre élus provinciaux, sénateurs, autres autorités et partenaires concernés d'Adjita Dachabani. Dans un état fragile comme la RDC la décentralisation est la clé du développement car le développement des entités territoriales décentralisées boostent le développement de toutes les provinces du pays. Lancé en 2006 avec comme sous-bassement la constitution les processus de décentralisation tardent à développer les ETD pour diverses raisons. Voilà pourquoi les députés provinciaux et nationaux les sénateurs les maires les bourgmètres et les experts techniques et financiers de la décentralisation ont réfléchi sur les enjeux et les défis de la décentralisation en RDC quinze ans après son lancement. Ils ont analysé les contraintes juridiques de la mise en œuvre de la décentralisation, la contribution des provinces et les ETD dans l'atteinte des engagements du gouvernement congolais et ont proposé quelques pistes de solution pour la réussite du processus de la décentralisation. C'était au cours d'un atelier organisé par un parterre des structures de la société civile avec l'appui financier de la Wallonie-Bruxelles. De leur analyse, ils étaient unanimes. La faible rétrocession des recettes à caractère national allouée aux provinces, la non-application de la caisse de péréquation, les manques de transfert des compétences humaines et financières aux entités territoriales décentralisées pour favoriser les initiatives locales à impact visible sur les bien-être de la population locale ainsi que les crises institutionnelles récurrentes. Comme pistes de solution pour la réussite de la décentralisation, ils ont suggéré la stricte application des lois sur la décentralisation et des finances publiques, l'autonomisation des gestions financières des ETD, la collaboration du gouvernement de la République et provincial pour capitaliser les acquis de la décentralisation. Retenez ceci en nouvelle, les conditions carcérales des enfants détenus dans les cinq tribunaux attitrés à Kinshasa l'Est à désirer. Lors d'une tournée, le premier président de la Cour des Cassations, le ministre des Droits Humains et le délégué des Cédures de la Justice ont fait ce constat déplorable et aussi une façon de lutter contre la corruption. La Cour des Cassations a déféré devant la loi dans un procès en flagrance. Le premier président de la Cour d'appel de la province du Olomami pour fraude et corruption. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Il poursuit ses visites d'inspection des infrastructures aéroportuaires. Trifon Kinkemulumba, PCA, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, s'est rendu à Goma. La piste d'atterrissage et les installations de l'aéroport ont été passées au PENFA. en Italo Amba. Dans son itinérance, Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, a amorcé une série des visites d'inspection des infrastructures aéroportuaires dans quelques villes des différentes provinces. Pour cette première étape, le président du conseil d'administration, accompagné de quelques membres du conseil, du directeur général et des experts, ont visité les installations de l'aéroport international de Goma. Sur place, le président du conseil d'administration de la RVA a reçu des explications du commandant de l'aéroport Delphine Moussola. En passant par les postes de livraison de bagages au départ d'arrivée, la piste de l'aéroport puis la salle d'attente pour les vols internationaux, Trifon Kinkemulumba est satisfait des avancées significatives. Toutefois, plusieurs aménagements sont en cours et des innovations restent encore à faire. Des bonnes nouvelles. Quelque part, on a refait les infrastructures au niveau de l'accueil. Quand vous voyez au niveau de la piste, au niveau du tarmac, il y a encore des problèmes. Au niveau du conseil d'administration, les décisions ont été prises. Nous devons encore payer quelques 300 000 dollars, mais qui existent, parce qu'avec l'arrivée des plouilles, la piste risque d'avoir encore des problèmes. Pour le PCA de la RVA, la ville de Goma est reconnue pour son hospitalité légendaire, mais l'insécurité demeure un grand fléau qui affecte également le secteur aérien. On est en état de guerre, nous devons pouvoir fermer l'œil en attendant que cette guerre se termine très vite et que ces personnes qui sont tout autour de la piste puissent dégager, parce qu'elles dégageront dans tout cas. Après l'aéroport international de Goma, la visite des infrastructures aéroportuaires va se poursuivre dans la ville de Bounia et la ville de Kisangani. Un partenariat fructueux annoncé entre firmes pharmaceutiques européennes et congolaises un projet qui vise l'installation des unités de soins en cardiologie et d'éalyse. Ceci est une des retombées de la récente visite du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie à l'extérieur du pays, Alain Bikaille. En effectuant cette mission de prospection et de vérification, le directeur général du FPI, Bertrand Moudi-Moudi-Sekedi, a voulu s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et les sociétés Fumusarelle et Benelix Afro-Senter qui sollicitent un appui du fonds de promotion de l'industrie afin de réaliser des projets dans les domaines sanitaires. En France, la délégation du FPI accompagnée de la société du Fumusarelle représentée par son promoteur Loumemo Tamoussa Fumukeye ont visité les installations modulaires et l'unité d'assemblée des IPM Technologies. Le projet présenté par la société Fumusarelle est consécutif à l'implantation des unités de production pharmaceutique en forme sèche et en solide injectable ainsi que des unités de soins cardiologiques et dialyse à Kinshasa. Le projet vise également les transferts des projets. Voyage du directeur général du FPI a permis d'avoir une idée claire des projets à financer. En Allemagne, la délégation du FPI accompagnée de la société Benelix Afro-Senter Bac RDC représentée par son promoteur Asindoudi ont inspecté les groupes Romelac inventaires de la technologie Bluefield et des systèmes de confinement flexibles basés sur les plastiques pour les confinements fiables et dirables des produits pharmaceutiques. Il s'agit pour les FPI de s'enquérir de la capacité opérationnelle du fournisseur présenté par le promoteur du projet Bac RDC qui à travers son projet pharmaceutique fait développer un véritable programme de production locale démodialise les sérums gligosés et physiologiques des qualités. De petites et moyennes entreprises, le Fonds Garantie pour l'entrepreneuriat au Congo et son directeur général adjoint récompensé par le magazine RDCongoMode se font, il faut le dire, jouent un rôle bien connu dans l'appui au PME. Cédric Kenina. Un plébiscite qui trouve tout son sens dans les actions posées au quotidien. Hélène Gakuru Bukhara, directeur général adjoint du Fonds des garanties pour l'entrepreneuriat au Congo, femme influente, incarne bien ses valeurs sociétales. qui la met sur un piédestal. D'où cette récompense du magazine RDCongoMode du très sérieux manager Médard Kalama. Nous avions voulu faire la chose différemment par les visites ou par femme influente, comme je suis en train de le dire. C'est des femmes de prestige, les quelques rares femmes que la République réconche sur lesquelles plusieurs femmes peuvent se mirer ou calquer le modèle d'exemple, de réussite, d'engagement, de résilience. moment des gratitudes, d'introspection et d'engagement pour la lauréate. C'est totalement un plaisir de pouvoir continuer à me battre, à devenir le meilleur de moi-même. Pour les femmes, aujourd'hui, les femmes n'ont pas beaucoup de modèles et être parmi ces modèles et c'est une reconnaissance qui me donne encore la force d'avancer. Je pense qu'il y a des femmes qui ont le droit de rêver. Il y a des femmes qui ont le droit de penser qu'un jour, elles peuvent faire mieux l'excellence dans ce qu'on fait. maman maraîchère, excellent dans ce que tu fais et c'est ça qui va faire que tu sors et que tu en brûles. Rd Congo Monde nous révèle en somme et met en relief les meilleurs de notre société dans le but de promouvoir l'excellence et, à travers elle, les développements de la République démocratique du Congo. La campagne agricole 2024-2025 a annoncé pour début octobre la réunion entre la directrice générale de l'ONAPAC, Office National des Produits Agricoles du Congo et ses partenaires a, entre autres, abordé la question liée à la sensibilisation et à la commercialisation des produits pérennes. Marthe Mangaza, Tony Diouma. C'est en prelue du lancement de la campagne agricole qui s'annonce au début du mois d'octobre prochain, saison 2024-2025, que s'est tenue cette réunion présidée par la directrice générale de l'Office National des Produits Agricoles du Congo, Mimi Munganumbi, qui a commencé par bosser sommairement les bilans de la saison antérieure. On prépare à cette rencontre les exportateurs de produits agricoles, les transitaires et les torréfacteurs évoluant dans la ville-province Kinshasa, à qui elle a recommandé beaucoup d'assiduité et de performances à la prochaine saison. Sur ce, l'ONAPAC, par le biais de son comité de gestion, promet de jouer son rôle de régulateur du secteur agricole avec beaucoup d'abnégation en vue de sécuriser les produits agricoles sous son contrôle. Occasion pour l'ambassadeur de produits pérennes en RDC, Mimi Munga, de donner quelques objectifs de l'ONAPAC, dont la promotion, la culture, les développements, aussi fournir l'aide technique aux planteurs, etc. La rencontre avec les planteurs et autres opérateurs agricoles a aussi été marquée par la notification des points focaux un projet germe pépinière. ...d'une entreprise à une autre, Jean Moutouabou, c'est le nouveau président du conseil d'administration des plantations humillerie du Congo. Il a officiellement été présenté au cours d'une réunion du conseil d'administration Yvette Makoutima Junior-Bognoma. Les comités de gestion de la société plantations des huileries du Congo PHC affichent complet. C'est l'exemple parfait d'un partenariat public-privé qui porte de fruits. Le bel élan de la production d'huile des palmes et huile palmiste par les plantations et huileries du Congo entamées grâce au leadership de sa directrice générale Monique Guisquins sera à coup sûr boostée par la nomination du nouveau président du conseil d'administration. Jean Moutouabou, loi Béa, nouveau PCA des PHC, n'a pas tardé à rejoindre les comités de gestion en réunion du conseil d'administration en présence de l'actionnaire majoritaire courant mon capital management représenté par son président Wale Adansoum. De prime abord, je remercie le conseil d'administration, je remercie les actionnaires pour m'avoir choisi pour cette tâche que je vais mener avec intégrité et transparence. Nous sommes partis pour vraiment développer PHC et consolider son positionnement comme leader sur le marché congolais. Nous avons également des ambitions pour pouvoir continuer à déployer des actions fortes au sein des communautés, également continuer les actions sociales pour assurer le bien-être des communautés, également le bien-être de nos employés. Les PHC demeurent les piliers de l'économie nationale et les plus grands employeurs privés en RDC avec plus de 10 000 employés sous contrat direct. Et je vous l'ai dit au début de ce journal, des actions d'intérêt communautaire qui s'ajoutent sur la longue liste des œuvres du service national. Des écoles de la commune de Yolo ont reçu un lot important de bancs fabriqués par d'anciens inciviques dits Koulouna transformés en bâtisseurs de la nation sous la direction du général Kasson Kabouik. Commentaire Cédric Kenina. Une caravane du service national qui emprunte les avenues de la commune de Calamou chargée des bancs pépites. 200 bancs au total pour les écoles primaires 1 et 2 Yolo Nord. Une réponse instantanée des bâtisseurs aux instructions du chef de l'État. Félix Antoine a-tu ce qu'il dit lors de son dernier passage ces écoles ? Voilà aujourd'hui son excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en bancs par le billet du général Jean-Pierre Kasson Kabouik commandant des services nationales. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ces gestes est une expression prononcée. La philosophie de gestion du chef de l'État qui met l'homme au centre toute action. Philosophie portée intériorisée intériorisée par le général-major Jean-Pierre Kasson au Kabouik. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2 qui ont l'honneur pour donner le banc selon les instructions du chef de l'État et du commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. Nous tenons une fois de plus en vrai grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Kourou, son excellence Antoine Félix Tisekeli Tchilou. La caravane poursuit son chemin. La prochaine étape, l'Institut national des bâtiments et travaux publics ainsi que les écoles au sein du camp Lofungula. Oui, la nouvelle est tombée aux premières heures de la journée au congrès de l'UNPC Baudouin Kamanda en élu président suivi de Cyril Kileba. J'y nommerai ma conseillère. Le thème du congrès, je le rappelle, Renaissance. Ensemble, façonnons l'avenir de notre profession. Émilie Caïno. Une caravane du service national qui emprunte les avenues de la commune des... Le 10e congrès ordinaire de l'UNPC a sorti son comité direct. Kamanda Wakamanda Mouzembe, ancien correspondant de RFI pendant 23 ans et 10 ans à Africa numéro 1 et également ancien de la radio-télévision nationale congolaise Jadis Oserte, ce chevroné de la presse va conduire au destiné des lignes nationales de la presse du Congo. Il a été élu avec 87 voix sur sa 53 votants. Au détriment des modestes Chabani, son challengeur. Le poste du vice-président revient à Cyril Kileba, éditeur, fondateur de l'hebdomadaire des postes crédité de 83 voix alors que Placide Tabasengue a obtenu 28 voix et Jacques Asuka est arrivé en 3e position avec 19 voix. Jasbey Zegbia est réélu au poste du secrétaire général de cet organe d'auto-régulation des journalistes avec 68 voix devant Pierron Bouillou de la RTNC avec 36 voix et Jonas Cota 25 voix. Rachel Kittita, patronne du groupe de presse Actu 30 va désormais s'occuper de la trésorerie générale de l'UNPC. Elle l'a emportée avec 90 voix contre Sylvie Bongo qui a obtenu 45 voix et Dino Reema de Top Congo élit conseillère avec 65 voix. Ce congrès de trois jours a été placé sous le thème Renaissance Ensemble façonnons l'avenir de notre profession. C'est une première pour certains de directeurs provinciaux depuis leur nomination à la tête de station provinciale. Autour de la directrice générale Sylvie Hélène Niembo ces directeurs venus représenter leur station au dixième congrès de l'UNPC ainsi que cadre de la télévision nationale. Rencontre de travail aussi de gaieté. L'un de directeurs provinciaux résume en quelques phrases la dite rencontre. Nous sommes honorés par notre DG qui prouve que c'est elle la maman. Nous sommes des provinces nous sommes venus pour les congrès de l'UNPC des passages à Kinshasa. La maman n'a pas voulu nous abandonner et voilà pourquoi il a organisé cette circonstance à notre honneur. Vraiment nous ne pouvons que la remercier et c'est pour nous encore une manière de nous stimuler à travailler mieux pour aussi lui rendre l'ascenseur. Depuis son événement à la tête de la télévision nationale la directrice générale Sylvie Hélène Niembo a mis le cap vers la modernisation de ses grands médias aussi l'amélioration de la condition de travail. Et la société minière de Kilomoto est née de ses cendres après 34 ans depuis l'arrivée de Pistis Bonongo à la tête de cette entreprise un des membres de l'UDPS le parti salue ses efforts Alain Bicay Il était président des dernières entités des organes de statutaires de l'UDPS ni l'étang ni l'espace ni lui accordaient les crédits nommé directeur général de Soukimo une entreprise agonisante si pas morte Pistis Bonongo autocollé armé du courage et des valeurs prônées par les partis d'Étienne Tisekedi est en passe de relever les défis Tous les signaux sont au vert pour une relance effective de cette entreprise des orifères une année après la centrale de Boudana à Nitori a repris et le premier lingot d'or est déjà produit d'énormes réalisations qui étonnent et rassurent sur la compétence au sein du parti cher à Félix Antoine Tisekedi sur la direction du secrétariat général les présidents des quatre fédérations de l'IDPES Kitsasa dont il est l'émanation ont tenu à saluer ses réussites d'un din fils fier de cette relance d'un des fleurons de l'économie congolaise il sollicite le soutien et l'accompagnement des autorités du pays pour un aboutissement heureux des démarches entreprises par Pistis Bounongo Tokole Cis Bounongo Tokole ne cesse de surprendre ses détracteurs par sa gestion orthodoxe plusieurs défis ont été relevés avec la détermination qu'il anime malgré la situation à l'armant qu'il a hérité à la Sokimo avec du sang vif un esprit créatif et plein d'innovation le travail est actuellement visible aujourd'hui un cas d'école et un sanglant dématé pour ceux qui pensaient que l'IDPS est tout seulement celle des vieilles générations et on fait le point sur l'évolution de l'épidémie monkeypox en RDC dans le monde ça se passe à Lou Mbachi durant trois jours une initiative du carrefour international d'anesthésie réanimation et des urgences si à rue commentaire à Rodé Panda la couverture santé universelle le fondement de l'accès de la population à des soins de santé de qualité sous le thème couverture santé universelle quid de son évolution et quel rôle des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et universitaire dans son expansion le carrefour international d'anesthésie réanimation représenté sur l'épidémie sur l'épidémie monde et un RDC puis relié par d'autres orateurs cette troisième édition il faut le dire met en exergue un projet ambitieux pour la santé des congolais souligne le directeur général cette structure siarou le docteur le docteur Mabala Kipoulou des défis de la médecine actuellement et de la santé pour que la médecine puise évidemment dans la recherche dans les universités les solutions adéquates après les travaux en panel première journée s'est achevée par la visite des stands d'exposition des produits pharmaceutiques et alimentaires pour une découverte cette édition d'information est terminée je vous en rappelle deux titres donc la nouvelle est tombée aux premières heures de la journée l'Union Nationale de la Presse du Congo a un nouveau comité directeur Baudouin Kamanda va présider à sa destinée suivi Cyril Kiliba retombé du congrès tenu à Kinshasa autour du thème Renaissance ensemble façonnons l'avenir de notre profession et on retient aussi des actions d'intérêt communautaire qui s'ajoutent sur la longue liste des oeuvres du service national des écoles de la commune de Yolo dans la capitale congolaise ont reçu sur instruction du chef de l'Etat un lot important de bons fabriqués par d'anciens inciviques d'Ikouluna transformés en bâtisseurs de la nation sous la direction du général Kassongo Kabwik voilà qui boucle complètement ce journal réalisé par Simon Kankolongo supervisé par Suzy Ngoï Madame, Messieurs je vous retrouve demain bonne suite de programme sur la RTNC et bonsoir chez vous et bonsoir chez vous sur la RTNC